Et bonjour à tous à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur INCOLINATI. Après la présentation du jeu par Damned il y a quelques mois, le jeu s'est fendu d'une update gratuite, avec une update majeure qu'on va présenter aujourd'hui, la Tactical Swimming. Donc le jeu reste, je vous vois la manette avec du mode duel en écran partagé et entièrement en français avec des cinématiques en français et tout ce qui est assez agréable. Il est toujours en early access et il coûte 25 euros. Sachez qu'il y a un petit lien avec 10% de réduction si vous voulez l'acheter en description chez notre partenaire, ça fait toujours plaisir. C'est un jeu que personnellement j'ai un peu de mal à accrocher parce que même si j'aime beaucoup beaucoup le concept, le gameplay du jeu, la DA etc, les créatures qui se jouent en mode je montre mes fesses, je fais des proutes, je rôde des flammes etc, ça m'a pas hyper hyper hypé. Très honnêtement, c'est pour ça que j'ai pas trop accroché au jeu et que c'était Damned qui avait fait la présentation à l'époque. Cela dit, cette nouvelle mise à jour en tactical swimming ajoute comme vous pouvez le voir sur la fiche des poissons avec un nouveau gameplay, des nouvelles tuiles et une nouvelle dessinatrice qui vont jouer notamment sur l'eau et qui sont je trouve beaucoup plus intéressantes. Vraiment avec, il faut exploiter le terrain, il faut créer de l'eau, on peut éteindre les flammes, neutraliser les adversaires etc. C'est vraiment sympathique, c'est pour ça que je vous fais une petite présentation aujourd'hui. On va faire un petit duel pour utiliser le personnage, donc la damoiselle qui commence avec une armée de créatures d'eau. Donc il y a 4 créatures d'eau, le poisson épéiste, le poisson lancier, le poisson archer et la plus puissante, le phoque qui coûte 15 d'encre. Donc ces créatures en gros, comment elles vont se jouer ? Elles vont se déplacer et créer des flaques d'eau sous elles. Donc ce qu'ils appellent des grandes flaques d'eau. Les poissons de base sont relativement classiques, l'upeiste peut attaquer sur la case d'à côté, le poisson lancier peut attaquer à 2 cases de distance et l'archer peut tirer des flèches. Mais ils ont des compétences un peu différentes des autres, pour ce qui est des compétences avancées. Puisquement l'archer n'a pas l'appui de flèches qui permet de toucher plusieurs ennemis, il va faire une inondation de masse. Donc tous les poissons ont ça, une inondation de masse qui permet de créer 3 flaques d'eau, enfin une grande flaque d'eau sur 3 rangs, donc 3 flaques d'eau devant eux. Et les flaques d'eau vont faire des dégâts aux créatures qui ne sont pas d'eau. Donc c'est un pool qui est très fort quand on joue contre quelqu'un qui n'a pas de créatures d'eau. C'est sûr que si on joue contre quelqu'un qui a des créatures d'eau, ça redevient une bataille un peu plus classique on va dire. Mais en tout cas quand on joue sur des terrains où il n'y a pas de créatures d'eau, ça permet en fait de faire des dégâts et ça fait des dégâts à tout en fait, s'il y a des portes ça fait des dégâts aux portes, s'il y a des flammes, alors pas des flammes apocalyptiques mais des flammes classiques ça les éteint, s'il y a des étincelles ça les éteint, s'il y a les marmites à haricots ça les fait disparaître également en les éteignant et à chaque fois qu'elles se déplacent, elles créent de l'eau. Du coup l'objectif est de couvrir plus ou moins le champ de bataille d'eau et s'en servir pour diminuer petit à petit les DPS de l'ennemi. Sachant que quand on crée des flammes d'eau, donc sous les créatures d'eau il y a toujours des flammes d'eau mais quand on en crée à côté par exemple avec inondation de masse, ça ne dure que deux tours, c'est à dire qu'au premier tour c'est une grande flamme d'eau, ensuite ça devient une petite flamme d'eau et au tour d'après ça disparaît complètement. Sinon elles ont la prière assez classique et dans le pool on a le phoque qui est donc un lancier blindé en gros avec beaucoup de PV qui coûte très cher, quand on le fait venir il arrive avec des flamme d'eau, enfin il pose des flamme d'eau autour de lui, donc vraiment très efficace. Il y a un petit truc aussi un peu particulier comme ils disent quand ils se déplacent en fait, s'il y a des flamme d'eau ils peuvent se déplacer en portée de marche sur leur portée de course, c'est à dire que normalement les créatures peuvent sprinter pour aller un peu plus loin et du coup ne pas jouer mais si jamais il y a de l'eau ils peuvent se déplacer sur toute la largeur, enfin sur toute la zone d'eau pour pouvoir attaquer après. Et dans le pool on commence avec une créature porte-cross donc qui est capable de faire un petit peu de soin et un petit peu de bénédiction sachant que la damoiselle et la porte-cross ne sont pas des créatures d'eau donc si on les met dans les flaques elles vont prendre des dégâts. De son côté la damoiselle elle elle peut également faire des flaques donc elle peut faire trois ronds de flaques et elle a un soin aquatique qui peut soigner de 10 de santé quand même, contrairement aux trois de santé de base mais uniquement sur les unités qui sont sur de l'eau. Donc c'est un peu plus circonstanciel. On va regarder un peu comment ça se passe en bataille, on va prendre un champ de bataille de base, allez hop celui-là par exemple pour vous montrer un petit peu c'est parti. Donc positionnement assez standard, sur ce champ de bataille on a chacun une porte qui protège l'autre mais on peut éventuellement la contourner par en haut. On va essayer de prendre directement les flaques donc on va sortir un archeric. Donc vous voyez on dessine le poisson, il y a une flaque d'eau qui apparaît. Et on va mettre un épéiste ici. On a notre petit fusain délavé. Est-ce que je peux aller créer ? Non, je ne peux pas aller créer d'eau là-dessus pour aider. Après je pourrais faire de l'eau par contre ici pour que mes créatures puissent se déplacer plus loin. On va le faire, on va créer de l'eau là parce que comme je le disais la portée devient une portée de marge donc on pourrait avancer une créature, créer de l'eau et se déplacer beaucoup plus loin après si on le souhaite. Est-ce que ça vaut le coup de faire ça ? Non, on va se reposer avec elle. Autour d'Ile-de-Garde, il nous invoque un archer, ok. Et un lancier, très bien. C'est parti pour le premier tour. En notre propre porte, prenez des gâteaux, ce n'est pas hyper grave. L'objectif c'est de pouvoir se déplacer, recouvrir le champ de bataille. Alors du coup, si je vais là, tu peux attaquer, tu pourras déjà attaquer la porte d'ici ? Non, tu ne la vois pas. Ah oui, mais est-ce qu'il faut... Il faut passer. Donc on va lancer une petite attaque avec l'archer. Commencer à endommager la porte parce qu'elle va nous emmerder clairement. Donc il met une petite flaque là où il apparaît. Donc lui va venir nous attaquer bien sûr. Logique. Alors, malheureusement, il n'y a pas d'eau derrière lui, donc je ne peux pas me déplacer directement dans son dos. Cela dit, je peux faire ça. Ça commencera à lui faire un petit peu de dégâts quand même. Alors normalement, il ne peut pas m'attaquer, je pense. Il décide d'attaquer ça. Si tu le souhaites. Ici, on n'a rien à faire. Alors on pourrait avancer d'une caisse pour aller chercher ça, mais on va se blesser si on fait ça. Donc on va plutôt récupérer de l'encre. On a récupéré un peu plus que nous, mais ces créatures prennent des dégâts. Ah, il n'y a plus d'eau là. Dommage. Donc là, du coup, on peut se déplacer tout là-bas dans son dos grâce au fait qu'il y a de l'eau. Et du coup, on va essayer de se débarrasser de celui-là. Et bim, le petit coup d'épée dans le dos, ça fait toujours plaise. Alors lui, du coup, il va chercher l'encre. Ok, pourquoi pas. Et la porte est ouverte, du coup, il me tire dessus. Le petit sagoua. On ne peut pas pousser les lapins, ce qui est assez désagréable. Du coup, on va laisser la porte se fermer. On va aller là, ramasser un petit peu et on va créer de l'eau tout là. Ok, on nous réinvoque un petit lancier et nous, je pense qu'on va se faire un épaisse de plus. Ou alors, j'attends un peu et j'invoque un porte-cross au prochain tour pour les soins. Non, il nous faut de la force de frappe. On va faire un épaisse. Pour l'instant, c'est du DPS qu'il nous faut. Il n'a qu'un archer qui va être assez facilement tuable. On va le déplacer là, comme ça, il fera de l'eau. Là, ils sont coincés derrière la porte, maintenant. Alors, il va m'attaquer dans le dos, mais il ne devrait pas me tuer. Il va me faire mal, bien sûr, mais il ne va pas me tuer. Du coup, avant qu'elle ressorte quelqu'un d'autre, je pense que je vais me débarrasser de son archer. Parce que si elle le joue, il va pouvoir éventuellement s'enfuir. On va donc en finir avec lui. Voilà. Ça nous coince un peu, mais c'est comme ça. Oh, mais attends, mais si je détruis ce truc-là, là. Ça ne me fait pas des... Ça n'explose pas ce machin ? C'est ça. Est-ce que je peux l'attaquer, là ? Je peux l'attaquer. Vas-y. Bim ! Ça, c'est fait. Bon, j'aurais peut-être pu avancer pour prendre un petit peu d'encre avant. Mais je peux me déplacer jusqu'ici, du coup, avec toi, pour protéger l'archer et ramasser un petit peu d'encre en passant. Vas-y, prie. Pas de soucis. J'essaie. Ouais, ça, il faut que j'avance. Je vais avancer un peu avec elle. Parce qu'en plus, il va y avoir l'apokébyss qui va arriver à un moment. Donc autant se préparer. Et on va soigner. Lui, il est trop loin. On va soigner lui. C'est parti. Ok, on a 13. On va pouvoir invoquer bientôt un gros phoque, si on le veut. C'est parti pour le feu apocalyptique. Donc vous voyez, les flaques disparaissent petit à petit. L'objectif, c'est d'essayer de tenir le champ de bataille avec nos flaques d'eau. Sachant qu'on fait des dégâts aussi à nos propres trucs. Ici, par exemple, la porte. Ouh, l'enfoiré nous a poussé sur la porte. Le petit salaud. Du coup, on est capable de l'attaquer de dos. 4, c'est pas dégueu. On lui met une marie, il va prendre 3 de dégâts. Je pense qu'elle va le soigner. Non même pas, elle se préfère se reposer. Du coup... On pourrait s'infiltrer chez eux. Alors c'est que ça, je sais de quoi ce machin là ? Alors ça ne me dit rien, cette espèce d'écume là. On va voir ce que c'est. Peut-être que ça va me mettre dans le mal. Alors je pourrais pousser ça, ce qui n'est pas très utile. Je pourrais le taper. Ça va me faire très mal, mais ça va faire aussi des dégâts à l'île de garde. Ou alors je pète la porte. Comme ça, on n'en parle plus. Je vais l'entamer. Alors ça ne va pas la tuer, mais ça va nous faire des dégâts à tous les deux. Et ça va lui donner envie de se soigner. Elle n'a plus que 5 points de dégâts. Il va falloir qu'elle se bouge les fesses. Ici, on va invoquer un porte-cross juste là, en dehors de l'eau. Non pas un phoque pour le moment, on va se reposer. Ah oui, c'était un truc de soin. Bah parfait, encore mieux. Ça nous a soigné, ce petit corail. Donc là, il va vouloir se soigner, il n'a pas le choix. Il va me fracasser contre la porte. Et il invoque un défenseur. Alors du coup, lui, on pourrait le rebooter éventuellement là-bas. Ah non, on ne peut pas booter les lapins. Ah non, il me boot là, l'enfoiré. Le sacripant. Du coup, je peux me déplacer là. Lui, je peux le booter parce qu'il est encore endormi. Comme ça, il sera instantanément tué. On va revenir là. On va le faire crever par les flammes. Enfin, il m'a rebooté. Ce qui me tue. C'est bien joué, ça fait du dégâts. On va dire le contraire. Si je vais ici. Je peux me débarrasser de celui-là. Lui va mourir. Je peux lui refaire mal à elle, mais on va se débarrasser de... Du petit lapin. Voilà. On met une Marie ici. Comme ça, quoi qu'elle invoque, elle va prendre cher. Ici, du coup, on va sprinter jusque-là. On n'a rien à soigner. On va aller chercher l'encre. Et nous, on va se gagner une case. Tout de suite. Parce que... Ça chauffe aux fesses là. Et on va invoquer... Mais... Alors là, de toute façon, ce truc-là va crever. Si elle réinvoque, ils vont forcément dormir. Donc on peut se permettre d'invoquer un truc-là. Pour ramasser l'encre. On est pas mal, là. On est pas mal du tout. Le feu apocalyptique consume les ennemis. Bon. On a plus beaucoup de flotte sur le terrain, malheureusement. Mais... C'est comme ça. Là, on est bien placé pour se faufiler. Alors, je crois que ça, ça nous coince. Je suis pas sûr. Elle est obligée d'avancer, de toute façon. Sinon, elle crame. Ok. Un choix intéressant. Ah, ça l'a pété. J'ai eu peur que ça lui fasse péter à la tronche, quoi. Je me suis dit, ok, pourquoi elle fait ça ? Euh... Avec toi, on va se glisser là. Alors, on peut attaquer elle. On va attaquer elle. Hop, un petit 3. C'est pas mal. En plus, on lui met une Mario qui va la DPS un peu plus que ça. Ensuite, là, on pourrait aller entamer la porte. On peut aussi courir jusqu'ici. Vous voyez que là, si on allait jusqu'ici, c'est jaune. Donc ça serait du sprint. Mais comme il y a de l'eau derrière, finalement, ça devient vert. Ce qui est pas si mal. Mais j'ai bien envie d'entamer un peu la porte pour... Gérer un petit peu ce qu'elle voudrait faire au prochain tour. Donc on va invoquer de l'eau. Ça va faire des dégâts. Donc là, notre propre porte va prendre des dégâts, malheureusement. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie. Toi, tu peux soigner... Il faudrait que tu viennes jusque là. Peut-être jusqu'ici. Viens jusqu'ici. Non, tu peux pas nous soigner. Zut. J'espérais qu'elle pourrait soigner... Il pourrait soigner Damsel, mais non. Du coup, tu vas plutôt venir là. Sprint un coup. Voilà. Prépare-toi. Ici, on va juste bouler. Ah, quoique, il y avait de l'encre là. Mais euh... Je préfère avoir des cases d'avance pour l'apocalypse. On ramasse suffisamment d'encre sur ce coup-là. Tout le monde prend 3 dégâts. Plus que 2 pour île de garde. Un coup d'archer, c'est fini. Vous voyez, le gameplay est franchement, je trouve très sympathique. Il y a vraiment de la tactique à se dire où est-ce qu'on va se mettre. Où est-ce qu'on crée de l'eau. On accepte de prendre certains dégâts. Euh... C'est vraiment pas mal. Je trouve que c'est vraiment sympa. Ah, il nous fracasse sur sa porte, normal. Il a raison. Euh... Du coup... Est-ce que si moi, je la pousse sur sa porte, ça lui fait des dégâts ? Ça, c'est la question. Non, ça va. Elle va traverser la porte. Cela dit, ça la mettra en position de se faire taper par euh... De faire taper, là. Donc la porte s'ouvre. Donc on va crever ici, tant pis. C'est un sacrifice qui vaut le coup. Alors je peux peut-être même bouger dans son dos et lui faire encore plus mal. Non, c'est pareil. Hop là ! Le petit coup d'épée dans le dos ! Et c'est la victoire de la damoiselle ! Ah, j'ai pas eu le temps d'invoquer le phoque. C'est vrai que j'aurais pu invoquer le phoque pour le plaisir de Choubity avant de terminer la bataille, mais c'est pas grave. Ça vous montre un petit peu le gameplay du personnage qui était ce que je voulais vous montrer pour cette petite présentation de la Majora Update. Donc qui est gratuite si vous avez le jeu, c'est pas un DLC ou quoi que ce soit, c'est vraiment agréable. On va regarder rapidement donc en terme de talent qu'on peut prendre pour ces personnages-là. On a la baignade qui fait qu'il y a une grande flaque d'eau qui apparaît sur deux rangs aléatoires à chaque chapitre, donc à chaque début de tour. Le mini est immunisé contre les dégâts des grandes flaques d'eau et qui récupère deux de santé en terminant le chapitre dessus. Donc ça, ça nous permet d'immuniser la damoiselle aux dégâts d'eau, ce qui est quand même très fort. Si la santé du mini tombe en dessous de 50%, les bêtes ennemies se tenant sur une flaque d'eau subissent un mal de crâne. Ça aussi, c'est vraiment pas mal. Bon alors, il faut qu'on prenne des dégâts, mais ça veut dire que le mal de crâne, elles ne peuvent que se déplacer ou attaquer, pas les deux. Et l'eau curative, toutes les bêtes avec un halo qui se tiennent sur une flaque d'eau perdent leur statut négatif en fin de chapitre. Pas au début de chapitre, attention, en fin de chapitre. Ce qui fait que même genre un porte-cross qui serait sur une flaque d'eau prendrait des dégâts, mais gagnerait, enfin, perdrait ses statuts négatifs. Je me demande si hérétique d'ailleurs, ça permettrait pas de l'enlever. Ah ouais, non mais de toute façon, on a forcément, faut qu'on ait un halo pour que ça marche, donc on a forcément enlevé l'hérésie. Donc ça marche, ça compte pas. Ça enlève tous les autres effets négatifs, type le mal de crâne par exemple. Ou des malus de précision et compagnie. Ok, donc voilà un petit peu la présentation de ce DLC, j'espère, enfin de ce DLC, non, de cette update justement, de cette mise à jour qui n'est pas un DLC. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Il y a un lien en description, comme je le disais, avec une réduction de 10% si vous êtes intéressé pour prendre le jeu. Si vous achetez le jeu de base, vous aurez l'update des poissons, n'est-ce pas, des bêtes d'eau. Et je remercie encore le développeur qui m'a permis de tester le jeu. Et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !